Si on parle souvent de la Formule 1 comme étant un sport avec beaucoup de sous-intrigues politiques et de dramas absurdes en coulisses comme on a pu le voir avec des affaires comme le Spygate, je voudrais aujourd'hui remonter le temps très loin en arrière, non pas pour parler d'un scandale, mais du scandale. Le scandale qui redéfinissait le sport en la Formule 1 telle que nous la connaissons aujourd'hui et qui causait la grève des pilotes en amorce du Grand Prix d'Afrique du Sud en janvier 1982 à Calamie. Et ai-je dit scandale ? Je devrais plutôt parler de vraie guerre politique, tant cette affaire, connue sous le nom du conflit Fokka-Fissa, a marqué toute une génération en s'étendant sur pratiquement une décennie. Ouais. Croivez bien que pour comprendre cette affaire, il va falloir remonter encore plus loin pour mieux connaître et comprendre les intrigues et ses protagonistes. On distingue déjà trois organismes différents qui entrent en lutte. Le GPDA, l'Association des Pilotes de Formule 1, la FOCA, l'Association des Constructeurs, et la FISA, ou FISA, ça dépend, organisme de la FIA qui dirige la Formule 1. Et je mentionne le fait que lorsque je parlerai d'organisateur, je ferai référence aux personnes responsables de l'organisation d'un Grand Prix, donc en gros, c'est ceux qui possèdent les circuits qui vont servir à faire la course. Depuis la fin des années 60, sous l'impulsion de Jackie Stewart, de plus en plus de pilotes ont commencé à militer pour l'amélioration des conditions des circuits et diminuer les risques mortels. En effet, la Formule 1 roule de plus en plus sur des circuits très vieux et les voitures vont plus vite que jamais. En résulte une croissance exponentielle des tragédies dans cette époque. Statistiquement, un pilote avait deux chances sur trois de mourir s'il restait cinq ans en Formule 1. Et plus le temps passe, moins il est rare de voir les pilotes protester, parfois même refuser, de participer à un Grand Prix s'ils estiment que c'est trop dangereux pour eux. Le problème, c'est que c'est très mal vu par les organisateurs qui refusent de dépenser des sommes astronomiques pour entretenir et mettre aux normes leurs circuits. Bah oui, à quoi bon vendre des tickets si c'est pour dépenser l'argent qu'on gagne avec ? Et pour ce qui est de la FISA, ils répondent aux pilotes que s'ils ont peur de mourir, ils n'ont qu'à rouler moins vite. Ce qui est à la fois particulièrement pertinent et particulièrement débile en même temps. Pour ce qui est du public, bah disons qu'ils s'en foutent un peu. La télévision, ça reste un accessoire rare, un accessoire de luxe. Et les Grands Prix ne sont pas ou très rarement diffusés. D'ailleurs, on suit beaucoup la Formule 1 à la radio ou dans les journaux. Mais il n'y a pas de couverture officielle. Chaque média est libre de venir avec ses caméras pour faire ce qu'ils veulent. Et lorsqu'on parle de Formule 1, on retient surtout des pilotes qui gagnent souvent. Donc quand il y a un figurant qui meurt, qui perd la vie, le public il s'en fout. Enfin c'est dommage, mais disons qu'à la base, le public est juste venu voir Jackie Stewart ou Graham Hill gagner. Mais lorsque les grosses têtes d'affiches perdent la vie, comme Jim Clark en 68 ou Joran Rint en 70, les fans ont des réactions bien plus passionnées. Ils ne payent pas leurs tickets pour voir leur héros mourir sur le circuit. Et la dernière chose que les organisateurs y veulent, c'est d'avoir des clients mécontents. Très lentement, la FISA commence à imposer des mesures de sécurité, comme les casques intégraux, les ceintures dans les voitures, du personnel pour surveiller les bords de la piste et aussi l'installation de rails sur les circuits. C'est tout un tas de petits détails qui aujourd'hui nous semblent normaux, mais qui à l'époque étaient à peine considérés. Mais alors que les questions de sécurité sont abordées, les constructeurs commencent de plus en plus à souffrir de l'augmentation des coûts. C'est là que Bernie Ecclestone, le propriétaire de l'écurie Brabham, intervient. Ancien pilote, puis manager de Joran Rint, Ecclestone est aussi très bon en affaires. Au début des années 70, il crée la FOCA, Formula One Constructor Association, donc l'association qui réunit les constructeurs, et il suggère de prendre l'initiative de directement négocier avec les organisateurs de Grand Prix. Il demande à ce que les équipes reçoivent un pourcentage des recettes, sans quoi elles ne participeraient pas à la course. En effet, il trouve injuste que les organisateurs bénéficient du prestige de leur présence et de celle de leur pilote qu'ils payent sans qu'eux, ils ne reçoivent rien en retour. La FISA, en tant qu'organisation à but non lucratif, n'a jamais vraiment été préoccupée par ces questions financières, mais cela n'empêche qu'elle n'apprécie pas du tout l'initiative. En parallèle, Ecclestone achète les droits commerciaux de la Formule 1. Il propose un partage équitable aux autres équipes, mais qui lui rit au nez en disant que l'investissement n'en vaut pas du tout la peine. Aussi, en 1978, il a pris sur lui d'embaucher un neurochirurgien qui serait présent sur tous les Grands Prix, le professeur Sid Watkins, et qui aurait pour mission, en plus d'assurer les premiers soins en attendant l'arrivée d'une ambulance, de contraindre les organisateurs à installer des centres médicaux au sein des circuits. Mais la FISA voit d'un mauvais œil cet étrange personnage et grappelle son autorité à la fin des années 70 en voulant interdire les jupes à effet de sol. Ces jupes sont des plaques qui ont pour but de sceller le fond plat pour y maîtriser les flux d'air et pour générer beaucoup d'appui. La FISA veut les interdire pour des raisons de sécurité, car si la voiture venait à se soulever ou si la jupe se fissurait à peine, eh bien la fuite d'air qui en résulterait allait causer une perte d'appui très importante qui pourrait causer des accidents potentiellement très graves. Mais la FOKA, donc les constructeurs, s'opposent à cette opposition et ils gagnent ce premier combat. En réponse, la FIA nomme un nouveau président à la tête de la FISA, Jean-Marie Balestre. Un homme ferme qui devra faire respecter les intérêts de la FISA et s'assurer du bon déroulement du championnat. Pour s'imposer et pour rappeler qui c'est qui commande, Balestre ignore la FOKA lorsqu'on demande l'interdiction des moteurs turbo. Les moteurs turbo sont une innovation de l'écurie Renault qui lui vaudra les moqueries de ses pairs en les surnommant les TIR jaunes à cause de ces moteurs qui explosent tout le temps et qui en plus de cela, coûtent très cher. Mais plus le temps passe, plus ces moteurs sont redoutables et inquiètent leurs rivaux. Ferrari n'a pas peur de les imiter, mais comme je le disais, ces moteurs sont très coûteux et ça pourrait tuer les motoristes indépendants et faire fuir Ford, actuel motoriste, pour pratiquement toutes les équipes sauf Renault, Ferrari et Alfa Romeo. Seconde contre-attaque au début des années 80, la FISA tente de nouveau d'interdire les jupes et d'interdire les équipes de négocier les arrangements financiers avec les organisateurs, sont ensuite imposées des briefings avant les Grands Prix. En guise de protestation face au refus qu'elles essuient, les équipes de l'AFOCA demandent à leurs pilotes de boycotter ces briefings et en résulte des amendes qui ne seront jamais payées et des menaces de suspendre les pilotes. En infériorité numérique, Ferrari, Renault, Alfa Romeo et Osella, qui se présentaient à tous les briefings, quittent le paddock du Grand Prix d'Espagne pour protester contre les protestations. La FISA boycotte également le Grand Prix, laissant l'AFOCA organiser eux-mêmes cette épreuve qui sera plus tard retirée du championnat 80. La FISA accepte de faire des concessions, ils acquittent les amendes non payées et en échange, les pilotes viendront à tous les briefings, ce que toutes les parties acceptent de faire. Mais les équipes de l'AFOCA veulent remettre Jean-Marie Balestre à sa place. Sans les équipes, la FISA n'est rien et organise un Grand Prix hors championnat pour le prouver à Calami en 1981, avec le but d'ensuite lancer leur propre championnat en parallèle. Les pilotes, les équipes, les fans sont tous très contents, mais les médias boycottent l'événement, car sans le tampon de la FISA, ils ne jugent pas cet événement d'un intérêt assez important. Cette tentative est donc un gros échec. FISA et FOCA doivent accepter de cohabiter et sont signés en mars 1981 des accords place de la Concorde. Donc là, si t'es pas trop bête, tu fais le rapprochement entre le nom de l'accord et le lieu où ils ont été signés. Ces accords Concorde stipulent que la FISA garde un total contrôle sur le règlement sportif et en échange partagent équitablement ses revenus avec la FOCA en leur laissant officiellement exploiter les droits commerciaux de la Formule 1 qui sont alors intégralement détenus par Bernie Ecclestone. Dommage. Mais vient alors l'idée que les bénéfices de l'exploitation commerciale de la F1 seront distribués aux équipes en fonction de leurs résultats au championnat constructeur. Et là, normalement, tu dois te dire « Mais tout va bien dans le meilleur des mondes ! Qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer ? » Eh bien, pour célébrer et renforcer un nouvel accord, quoi de mieux qu'une volonté commune ? Celle d'introduire une sorte de permis qui serait obligatoire pour rouler en Formule 1 la super licence. C'est comme une licence mais avec une cap. Avec cette super licence, les pilotes auraient moins de liberté contractuelle, dont l'interdiction de quitter leur équipe en courte saison ou même de négocier avec d'autres équipes et encore plus l'interdiction de dire du mal de la FIA ou de porter plainte sous peine d'être banni du sport. En gros, si tu perds tes jambes pendant un Grand Prix à cause d'une voiture mal installée et des installations de sécurité insuffisantes, tu devras sourire aux caméras en disant « C'est ma faute, j'aurais dû rouler moins vite. » La vaste majorité des pilotes refuse, évidemment, de signer et ils demandent à ce que les clauses soient changées. Lorsque la saison commence, en janvier 82, à Calami pour le Grand Prix d'Afrique du Sud, les pilotes sont informés qu'ils n'auront pas le droit de prendre part au Grand Prix s'ils ne signent pas cet accord. Mais cela ne suffit pas à les faire flancher. Après trois saisons d'absence, Niki Loda fait son retour en Formule 1 et il est immédiatement élu porte-parole des pilotes alors que Didier Pironi fait office de médiateur en tant que représentant du GPDA, l'association des pilotes. « Nous ne roulerons pas tant que ça n'aura pas changé, » impose Niki Loda. « Dans ce cas, vous serez banni à vie, » répond Jean-Marie Balestre, pendant que Bernie et Colstone ajoutent « On fera la course sans vous, vous ne manquerez à personne, vous êtes facilement remplaçable. » Il précise même que ces deux pilotes, Nelson Pickett et Ricardo Patrezé, sont licenciés avec effet immédiat. Ouais, ça se pose là. « Balestre a refusé de négocier avec les pilotes si nous ne prenions pas part aux essais, » confie Niki Loda, un journaliste. « S'il veut foutre en l'air la course automobile juste pour prouver que c'est lui le patron, eh bien, il a le droit. » Pourtant, les pilotes approuvent cette idée de permis spécial, mais ils refusent l'idée de subir la dictature de la FISA et d'être contractuellement impuissant face aux constructeurs. La veille des essais, Niki Loda a une idée. Celle de convier tous les pilotes dans un hôtel et de le transformer en un gigantesque dortoir plutôt que de se séparer dans leur propre chambre. Les pilotes s'unissent et passent le reste de la journée et de la soirée ensemble. Seuls absents, Yurken Mask avait quitté le paddock avant que l'idée de se réfugier dans un hôtel ne soit proposée et le rookie Théo Fabie qui cède à la pression de son directeur. Alors que Didier Pironi fait des allers-retours pour faire avancer les négociations, il revient avec une triste nouvelle. Gilles Villeneuve s'amuse à taper la cinquième de Beethoven sur un piano pour ajouter de l'emphase pendant que Pironi parle et annonce que la FISA les a bannis tous, chacun des 31 pilotes, mais avec un sursis. Ils ont jusqu'au lendemain matin pour venir signer cette super licence. Au milieu de cette absurdité, cette soirée se transforme en pyjama parti entre mecs, ce qui ne va certes pas dans le sens de l'illustration d'une grève, mais qui donne lieu à un des moments les plus décalés et marquants de l'histoire du sport. Elio De Angelis se la joue au piano, Bruno Giacomelli dessine, Alain Prost et Gilles Villeneuve partagent un matelas, pendant que Patrick Tambet confie « Si ces deux-là nous pondent à Mioche après ça, je prends ma retraite ». Le lendemain, Jean-Marie Balestre invite aux négociations alors qu'une seule voiture est en piste, celle de Jorhen Maas. Le pilote allemand avait intégralement raté la pyjama partie et lorsqu'il en apprend l'existence en découvrant le paddock vide le matin, il s'exaspère et dit à son équipe qu'il veut rouler et que de toute façon, rien ne sert de protester en Afrique du Sud, ça ne changera rien au problème. Mais, comme si les bourdonnements de son moteur avaient réveillé les autres, la trentaine de pilotes reviennent dans leur garage pour se préparer. Car après des heures de blabla, la FISA, la FOCA et le GPDA sont arrivés à un accord oral. Leurs exigences seront appliquées de retour en France et nous vivons une belle course remportée par Alain Prost, Carlos Reutemann et René Arnoux. Pourtant, après le Grand Prix, l'accord oral n'est pas respecté et les pilotes sont tous bannis. Ce n'était en réalité qu'un mensonge pour satisfaire les organisateurs afin qu'il y ait un Grand Prix. Mais, la FIA, qui régit donc la FISA, intervient et dénonce ce scandale. Balestre transforme ce bannissement en amende aux pilotes que les équipes accepteront de payer. Les pilotes ont définitivement gagné ce combat. Hélas, le conflit FISA-FOCA continue. La FOCA veut toujours l'interdiction des moteurs turbo, ce qui vaut leur boycott du Grand Prix d'Immola en 82, laissant le champ libre aux quelques équipes non concernées par la protestation. Mais le conflit refroidit lorsque Ecclestone trouve un accord avec BMW pour fournir des moteurs turbo à ses bras bannes et les autres équipes finissent elles aussi par trouver des arrangements. puis les moteurs finissent avec le temps par être réglementés avant de disparaître complètement en 1989. Lorsque les accords Concorde doivent être renouvelés en 87, la FOCA fait part d'un de ses gros problèmes. Il était très difficile de trouver un accord entre chacun des constructeurs avec les organisateurs. A la fin des négociations, il est décidé que la FOCA cesse d'opérer et laisse les commandes à Bernie Ecclestone. Il abandonne la direction de Brabham pour devenir vice-président de la FIA et s'occupera désormais intégralement du business de la Formule 1 à travers sa nouvelle organisation, la FOPA, qui deviendra plus tard la Formula One Group. Au fil des années, Bernie prend de plus en plus de pouvoirs et de parts de marché tout en réussissant à mettre dans sa poche des équipes historiques, victorieuses comme Ferrari, McLaren et Williams. Et ça, les enfants, c'est comme ça qu'est née l'organisation de la Formule 1 telle qu'on la connaît. Mais au final, rien n'a vraiment changé. Les dirigeants se disputent toujours sur des questions de pouvoir, les équipes veulent toujours trouver le meilleur accord qui peuvent les arranger et les pilotes, ils veulent juste jouer avec une machine qui a quatre roues et qui va très vite. Comme souvent pour ce genre d'émission, je vous joins les sources qui m'ont inspiré sous la vidéo si vous voulez approfondir le sujet par vous-même et je mentionne particulièrement ce livre « L'histoire de la Formule 1 » paru au mois de novembre 2020 aux éditions Amphora en France que je remercie encore une fois pour cet exemplaire. Vous pouvez être certain qu'il va continuer de m'appuyer pour de prochaines histoires sans fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada